C'est bon aussi de se retrouver dans une ambiance qui soit très amicale et très douce finalement. Et pour ceux d'entre vous qui avez reçu mon texte de vœux, vous voyez bien sur quel aspect psychologique je veux placer les choses en 2016, plus encore qu'en 2015, puisque 2015 a été l'année du sang, du sang versé, l'année des guerres, une année assez impitoyable. Et en 2016, on a encore plus la vocation les uns les autres à aller, tentons le mot, à s'agglutiner un peu, à se réunir, à se parler encore plus. Vous savez, quand on se parle, les problèmes se résolvent. Si on ne se parle pas, on les entretient. C'est cette idée-là qui prévaut depuis 6 ans maintenant que j'ai créé cette galerie ici, qui est la galerie de notre école de design et d'art appliqué, qui est juste à côté, que j'ai également fondée, Provence Plus TV, que je remercie de nous filmer, puisque la petite vidéo qui va sortir de cette soirée, où vous serez tous présents dessus, sera envoyée aussi à tous ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui ne viendront peut-être jamais non plus ici à la galerie, parce qu'ils habitent loin, mais qui nous suivent quand même par Internet, par Facebook, par Twitter, etc. Et qui montrent de l'intérêt, vous le voyez avec tous les commentaires qu'on reçoit, toutes les gentillesses que les artistes qui exposent ici ont sur leurs travaux. Et c'est bien aussi de montrer à des gens qui sont loin qu'ici se passe quelque chose et que ça bouge. 2015 qui n'a pas été une grande année non plus pour la culture, on a perdu une de nos dernières librairies exoises. Ça a été un moment difficile pour un certain nombre de gens qui, comme moi, étaient habitués à la visiter. Mais maintenant on passe à 2016, et 2016, la page n'est pas tout à fait blanche, mais il va falloir l'écrire. Alors pour la galerie, elle est presque écrite, vous avez un peu partout le programme de cette année, qui est un programme fort en couleurs, comme chaque année, avec des expositions collectives, avec encore un certain nombre de plages pour des expositions individuelles. Et puis quand même, quand même, 15 jours que nous tournerons entièrement sur les arts premiers. Je pense que ça intéresse un certain nombre d'entre vous, qui auront lieu avec des spécialistes français, qui sont vraiment des professionnels reconnus dans ce domaine-là, qui vont venir ici pendant deux semaines avec des collections particulières de très très bon niveau. Et je pense et j'espère que vous apprécierez. Au vœu de l'an dernier, je vous avais également parlé de notre maison d'édition, Londogne. Et bien voilà, ça y est, c'est fait, Londogne existe, est en train de sortir ses premiers ouvrages. Et à partir de là, j'espère que vous serez soit lecteurs, soit en tout cas intéressés par cette nouvelle maison d'édition exoise, que j'ai le bonheur de présider. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs à Aix-en-Provence, alors qu'il y a profusion de manuscrits, profusion d'écriture, profusion de volonté de donner, de dire, de partager, de la poésie, du roman, souvent aussi de la biographie. Beaucoup de gens ont dans leur tiroir quelque chose qui est écrit et se disent, tiens, pourquoi pas l'éditer, le publier ? Alors il faut que ce soit éditable et publiable, il faut bien sûr donner une forme littéraire à tout ça, mais globalement, j'ai de bons espoirs que Londogne, avec un certain nombre de manuscrits que nous avons déjà reçus et validés cette année, dépasse la vingtaine de titres publiés dans l'année, ce qui sera déjà pas mal. Notre école aussi, bien sûr, l'ASDAC, alors vous êtes tous invités à récupérer à l'entrée le petit cadeau qui vous attend, qui est ce joli sac, voilà, tu l'as déjà pris, c'est bien, qui est fait en textile recyclé, qui vous permettra de transporter un peu ce que vous voulez et qui vous permettra de penser à ce que représente le design dans notre société, le design étant ce courant qui associe innovation, travail esthétique, dans des projets de développement et de construction tels que ceux que notre école pratique, dans les domaines de l'architecture, de la mode, du produit, de l'objet industriel, du graphisme, bien sûr, de post-bac jusqu'à bac plus 5. Ça fait beaucoup de choses, je mène aussi d'autres activités, ce n'est pas trop le lieu d'en parler ce soir. Notre télévision, Provence Plus TV aussi, avec Virgile, son directeur qui est là, se porte bien, a allègrement dépassé les 5 millions de vues dès le mois de juin 2015, qui était le mois où nous avons fêté nos 5 ans, et on s'achemine à plus de 6 millions et demi de vues. Donc ça nous permet, avec 600 reportages en ligne aujourd'hui, d'être une très grande banque de données sur l'activité de ce qui se passe dans notre belle région, à Aix, à Marseille et tout autour dans les autres communes. Je vous invite vraiment à vous abonner, vous allez sur Provence Plus TV, sur Youtube, vous vous abonnez, il y a quelques centaines d'abonnés, mais vous recevrez donc des notifications à chaque fois qu'un nouveau reportage sort, et il en sort entre 3 et 5 par semaine. J'aimerais enfin vous saluer à tous, j'ai peut-être difficulté à vous citer un par un, vous représentez une très grande diversité, que ce soit ma chère Marie-Hélène avec la danse, que ce soit les amis photographes qui sont ici, je pense à Jean-Luc Lacroix, Jean-Claude Sanchez, à l'ami Antoine Terrière aussi, que j'ai juste en face de moi, que ce soit les présidents d'associations, je pense à l'association des jumelages, de mon ami Claude Laurent qui est quelque part ici, Dieu sait que c'est un travail qui est important et qui est extrêmement prenant, que de s'occuper des relations internationales, d'une partie de ce que font les ex-sois, avec quand même beaucoup de pays étrangers, que ce soit vous toutes et vous tous artistes, et ou personnes engagées dans le domaine de l'art. Cette année on a un très très sérieux combat à mener, parce que 2016 fait partie maintenant de ces années qui nous mettent de plein pied dans la grande transition. La grande transition c'est celle qui fait que les choix de société qu'on va devoir faire vont être des choix très compliqués, qui vont beaucoup nous obliger, et qui vont tellement et tellement engager l'avenir. On peut reparler d'environnement bien sûr, on a eu la démonstration de la COP21, et des possibilités qu'éventuellement elle allait offrir à l'humanité, mais moi ici je m'adresse surtout au tissu social, et à vous toutes et à vous tous, dans votre volonté chaque jour de vous exprimer et d'agir. Il faut qu'on ait au cœur très fort, nos valeurs d'accord entre nous, nos valeurs de société, nos valeurs de liberté, et nos valeurs de vivre ensemble. Dans quelques jours on va se remémorer la grande tragédie du début 2015, qui n'était que l'antichambre de la grande tragédie de novembre dernier. Toutes ces choses-là, dans leur horreur absolument intégrale et définitive, ne peuvent pas se contenter de quelques paroles, ou de quelques mots de circonstance. Non, c'est bien de notre manière d'agir, de nous comprendre, de réfléchir entre nous, d'aborder les questions clés de notre société, qui feront régresser cette haine qui s'est installée dans le cœur de certains. Est-ce que c'est le rôle d'un directeur d'école d'art appliquée, ou de galerie d'art, de vous dire ça ? Moi je pense que c'est le rôle de tout le monde. Voilà, c'est pas mon rôle à moi, c'est notre rôle à tous. C'est une libre parole qui doit nous saisir et nous appartenir à chaque instant. Les années qui viennent vont être compliquées. On va devoir se regarder et se pencher les uns sur les autres un peu différemment pour faire des choses nouvelles. Moi j'ai pas la recette ni la potion magique. A mon niveau je fais ce que je peux. Je sais que beaucoup d'entre vous, à votre niveau, vous faites ce que vous pouvez, mais ces circonstances nécessitent une concorde nouvelle et nécessitent que nous ayons une vision très très claire des enjeux d'avenir et de la société telle qu'elle vienne. Je vous invite vraiment à méditer tout ça profondément et fortement. Je pense aussi à tous ceux qui ont des très grosses difficultés. Certains sont là, ils se reconnaîtront. D'autres ne sont pas là, parce qu'ils ne peuvent pas. Ce sont aussi des périodes individuelles très difficiles. Dans une société du chômage de masse, dans une société de la rigueur économique, nos pays sont dits riches, certes, mais la richesse, ce n'est malheureusement pas la vie quotidienne de tout un chacun. Et je sais que beaucoup d'entre vous doivent lutter, y compris au quotidien, pour vivre, pour faire vivre leur famille, mais il faut quand même garder l'espoir. Ce n'est pas parce qu'on vit dans la nécessité, ce n'est pas parce qu'on vit, c'est vrai, dans l'urgence économique, qu'on ne doit pas garder nos rêves. C'est absolument indispensable. Je terminerai par cette phrase de Winston Churchill qui m'a toujours beaucoup impressionné. Au cœur de la guerre de 1939-1945, on dit à Churchill, M. le Premier ministre, il faut faire des économies, il faut faire des choix budgétaires, on vous propose de supprimer le budget de la culture. Et Churchill regarde le ministre qui lui dit ça, il lui dit, mais alors pourquoi nous battons-nous ? Je vous remercie. Belle année à tous. Belle année à tous.